La dernière sortie de la vice-présidente du PPACI, Marie-Odette Lorouignon, est un acte de provocation selon le secrétaire exécutif du RHDP. Sissé Ibrahim Bakongo était en conférence le mercredi 22 mars à la rue Le Pic, au siège du parti. Ceux qui sont en prison, c'est de Dogo Blé, elle veut parler. C'est de CKCK, elle veut parler. Et c'est de tous ceux-là qui sont actuellement en prison qu'elle veut parler. On pourrait en parler. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de tourner la page, cette page sombre de son histoire. Parce que ceux qui sont actuellement en prison ont été jugés, reconnus coupables de faits qui leur sont réprochés. Et de ce fait-là, sont maintenus dans les liens de l'incarcération. Autre fait marquant l'actualité politique sur lequel le secrétaire exécutif du parti au pouvoir s'est prononcé, c'est la manifestation des militants du PPACI avec des drapeaux russes et la condamnation des militants du parti par la justice. Pour Sissé Ibrahim Bakongo, le parti de Laurent Gbagbo est en manque de stratégie. Je suis bien obligé, mais vous aussi avec moi, de reconnaître qu'en réalité, l'opposition dont la fonction selon Laurent Gbagbo consiste à s'opposer aux lois, aux décrets, à la politique qui est menée par le pouvoir en place. L'opposition est en manque d'arguments. Par contre, avec le FPI d'Afinguesan, un parti de l'opposition, une alliance est en train de se construire avec le RHDP, selon Sissé Bakongo. Le président Pascal Afinguesan lui-même l'a confessé ou l'a révélé, c'est selon, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas un bruit de couloir, c'est une réalité. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés au bout du processus qui va nous conduire à la conclusion de cette alliance, souffrez qu'on ne puisse pas en dire davantage. Mais sachez tout simplement que les échanges se déroulent dans les meilleures conditions et surtout dans le respect, le strict respect des intérêts de nos militantes et de nos militants et de notre parti. Pour l'élection régionale et municipale à venir, le secrétaire exécutif a indiqué que la liste des candidats retenus sera publiée très prochainement.